Dans l'agmara, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs difficultés dans l'agmara. La première difficulté dans l'agmara, c'est le texte. Là, ce n'est pas le texte classique, parce qu'on fait le Henniakob. Je vais tout de suite passer au Henniakob. Dans l'agmara, il y a des difficultés, c'est la logique de l'agmara. Après, il y a le texte de l'agmara. De toute façon, il n'y a pas de points d'interrogation, pas de nekudot, il n'y a rien. C'est comme ça, c'est fini. Rashi, Tosfot, on sait que c'est venu un peu plus tard. Yossi, tu peux me fermer la... Yossi, ça c'est Lissim. Lissim, Bachachat, Tosikalantaro. Alors ça, c'est dans l'agmara classique. Après ça, il y a des termes dans l'agmara qui sont hyper difficiles. Il y a des mots comme... Un mot dans l'agmara, même dans l'agmara. Ileima. Par exemple, pour le traduire, il faut sept mots en français. En hébreu, peut-être quatre. Mais c'est tellement condoncé les termes que l'agmara utilise. Des fois, on ne sait pas ce que l'agmara veut dire. Ça, c'est deuxièmement. Après ça, il faut la logique de l'agmara. Il faut savoir les psukim. Comment est-ce que les khachamim ? Il y a des klalim. Ou il y a des... Des termes vénéraux qu'il faut savoir comment ça marche. Le kalvachomer, le kolcheiken, etc. Mais non, à part de ça, dans l'agmara elle-même, elle se divise comme ça. Au moins trois parties. Il y a les hagadotes de l'agmara. Si on veut dire, on les appelait les histoires de l'agmara. C'est pas toujours des histoires. Beaucoup de fois, c'est la façon que l'agmara nous enseigne des choses morales. Comment se comporter. Comment faire tchouva. Comment se comporter avec l'un, avec l'autre, avec le son prochain, etc. Ça, c'est les hagadotes. Après ça, il y a le côté iyun de l'agmara. Qui est le côté logique de l'agmara. Le iyun, les méfarchis, le rashi, le tospot. Comment rashi apprend l'agmara. Comment tospot apprend l'agmara. Comment le rambam, le rajba, tous les rishonim. Après ça, il y a le côté point de vue al-gha de l'agmara. On sait que, par exemple, le rambam et le rif. Vous savez tous, c'est qui le rif ? Le rif, c'est le Rabbi Yitzhak El-Fassi. Pourquoi on l'appelait El-Fassi ? Parlez de ça une fois. Le Fassi, c'est parce qu'il habitait à Fès. Rabbi Yitzhak El-Fassi. El-Fassi. Alors, le rif et le rambam, ils ont plus écrit leur sfarim en se basant sur le point de vue d'al-agha de l'agmara. C'est aussi très stylistique si on regarde la différence entre l'étude de l'agmara, des ashkénazes et des séfarades. Très, très différent. On ne parle pas des ashkénazes et des séfarades aujourd'hui. Je te parle généralement quand on parle du rambam et les tosfotes. Le rif et, par exemple, même le rambam qui était un séfarade, mais le rambam lui-même, il avait un style un peu mélangé, parce qu'il a vécu en Espagne, mais il a reçu des études des balais à tosfotes de Rabbi Yehuda, qui est venu après en Espagne. C'était un des balais à tosfotes. Ils ont un style très très différent. Je ne vais pas rencontrer dans tous les détails comment eux ils en prennent, mais on voit que le rambam et le rif, ils se concentraient beaucoup sur les halakhot. C'est quoi les conclusions d'agmara, point de vue halakhah ? Point de vue halakhah, comment est-ce que l'agmara nous enseigne ? Et les autres, c'était plus ? C'était plus iyun, en démontrant comment il y a des contradictions dans ces gmarahs, et une autre gmarah, et une autre gmarah. Mais ça veut dire qu'aussi ils ont parlé point de vue halakhah, mais d'un style très très différent. J'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Là, ce que nous on va faire, cette partie de l'agmara, ça va être plus le côté de les agadotes. Ça s'appelle le Enyaakov. Le Enyaakov, c'est quoi ? Le Enyaakov, c'est une compilation de toutes les histoires de l'agmara, qui a été mis en... C'est ça ? C'est quoi ça a l'air ? Le Enyaakov ? Non, c'est qui qui a fait cette compilation ? C'est Rabbi Yaakov Chavif. C'est classé comme... Par l'agmara ? Voilà, c'est ça. Alors on prend par exemple, ça c'est Maseret Brachot, toutes les histoires, toutes les choses que les khamis nous ont enseignées, point de vue moral, point de vue de... de servi, de travail, de avodat Hashem, etc. Ça a été mis ici. Des fois, il va prendre aussi même des choses qui sont reliées au midrash, qui sont reliées à ces agmaras. Alors il va amener que cette partie, elle n'est pas dans l'agmara, mais c'est élaboré plus dans le midrash, par exemple. Alors c'est Rabbi Yaakov Ben-Khavif. Ben-Khavif, c'était le maître du Bet-Yosef. C'était un des maîtres du Bet-Yosef. C'était son rabbin. Maintenant, sur le... Plus tard, bien sûr qu'on a... Si vous regardez le texte maintenant, plus tard, on a beaucoup de commentaires. On a Rashi. Vous savez tous ce qui est Rashi. À droite, on a le Maharsha. C'est qui le Maharsha? C'est les... Morenu même. Morenu arabe Rabbi Shlomo Adlis. Rabbi Shlomo Adlis, il habitait dans... Il y a peut-être... 450 ans, 400 ans. Il habitait en Pologne quelque part. Après, on a ici le... Iyun Yaakov. À droite, en dessous. Et après, on a le Rif. Ici, le Rif, c'est pas le même Rif qu'on trouve dans l'Agmara. Vous savez c'est qui le Rif ici? Rabbi Yoshaya Upinto. C'est pas le Rabbi Yoshaya qui est maintenant en Israël. Rabbi Yoshaya Upinto, c'était un rabbin qui habitait en Espagne. Même plus ou moins au temps de l'Inquisition. Oui, c'était... Plus tard, il est devenu aussi le Khatan. Si vous connaissez bien le Rabbi Chaim Vital. Vous avez entendu parler du Rabbi Chaim Vital. Chaim Vital, c'était l'étudiant du Harizal. Quand le Harizal était décédé, il a quitté Tzfat. Parce que Harizal était en Tzfat. Mais Harizal était en... Ça veut dire que Harizal comme ça. Harizal, il habitait en Egypte, en certaines années. A quel âge il est décédé à Harizal? 38 ans. 38 ans il était décédé déjà. Toute la révolution que Harizal a faite à Tzfat, c'était en 2 ans. Il a vu 2 ans à Tzfat. Il est décédé. Parce que Rabbi Chaim Vital, c'était... Sur l'élève. Sur l'élève que s'il aurait réutilisé un an avec lui, il aurait écrit comme tous les secrets. C'est ça. C'est bien? Oui. Rabbi Chaim Vital, il s'occupait de tous les lectavibs, tous les livres. Parce que le Harizal, il n'a rien écrit. C'était juste Rabbi Chaim Vital qui a tout écrit du Harizal. Il n'a rien écrit lui-même. Rien du tout. Il a juste enseigné. Il a juste enseigné. Il y a toute une histoire de comment ils sont partis à la Kineret. Parce que quand Harizal a commencé à enseigner à Rabbi Chaim Vital, il voyait que ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas assez. Alors ils sont partis à la Kineret. Ils sont arrivés à une place. Ils étaient dans l'eau. Ils ont pris un petit canot, un truc comme ça. Et le Harizal lui a dit, voilà, prends ce verre et bois. Cette eau, Elia, on avait été à toucher cette eau. Il était ici. Une place pour Elia Nové. Et il a bu. Du temps qu'il a bu cette eau. Il a reçu une roach à Kodesh. Il a commencé à écrire lui tout ce que le Harizal disait. Plus ou moins tout. Parce qu'il y a des histoires que le Harizal, une fois il a dormi pendant Shabbat. Il a fait une sieste pendant Shabbat. Et il s'est réveillé. Il leur a dit, si je vous dis ce que je viens de voir, juste pour le dire, ça va prendre 80 ans. Parce qu'on sait que les choses qu'on voit avec ce qu'on entend et ce qu'on voit pour décrire une photo, par exemple. Ça prend beaucoup plus de temps quand je le vois et quand je dois l'expliquer à quelqu'un. Alors, le Harizal, il avait vu des choses tellement, tellement, tellement longues. Il a dit que ça aurait eu depuis 80 ans juste pour les répéter. Et pour les mettre en livre. Alors, ce que le Harizal, il avait dit, c'était Rabbi Chaim Guital. Alors, lui, le Rif, le Rabbi Chaim Guital est devenu le Khatan de ce Rabbi Chaim Guital. Mais il est devenu son Khatan quand il était déjà en Syrie. Parce que quand le Harizal, il était décédé, il a quitté Tzfat. Rabbi Chaim Guital, il est parti en Syrie. Et à Damensek, il est devenu le chief rabbi. Il est devenu le rabbin de Damensek. Ça, c'est le Rif. Bon, alors, on va commencer. On va regarder donc le texte lui-même. Là, regardez, vous ne comprenez même pas parce que le Yéhényakov, il a l'air très, très facile comparé à l'Agmara. L'Agmara, Baba Kama, les Trucles, les Svarot, ils sont beaucoup plus durs en ce cas. Mais je vous dis, ce chiot, ça m'a pris au moins 4 heures pour le préparer. Ce qu'il m'aurait donné un Gmara, je l'aurais fait en une demi-heure. 45 minutes d'une heure, un chiot de Gmara, je prépare. C'est tellement, tellement, tellement dur parce que beaucoup de fois, les sages, ils vont nous enseigner un message, ils vont nous apprendre. Là, on va parler, le sujet ici, c'est la Tshuva, le lien de Tshuva. Comment est-ce qu'une personne, elle fait Tshuva ? C'est quoi la meilleure façon de faire Tshuva ? C'est quoi la façon idéale de faire la Tshuva ? Et ils nous enseignent d'un verset de le livre O'Sha'a, le Navi O'Sha'a. Vous avez entendu de O'Sha'a ? Oui ? C'est un inventeur, si vous avez entendu. C'est un Navi qu'on n'a pas entendu. C'est pas comme le Navi O'Sha'a. O'Sha'a. EY VAB SHIN AYM. On ne l'entend pas beaucoup. Ça s'appelle Névim Akronim, les derniers Névim. C'est-à-dire qu'on n'entend pas beaucoup. C'est pas comme Rabakouk, je suis sûr que vous avez entendu. ECHESKEL, ANAVI, YERMIYA, YESHA'AYA. C'est un verset comme ça. On prend ce verset. Et voilà, on nous enseigne une leçon morale. On nous enseigne quelque chose de ce verset. Mais c'est tellement compliqué comment ils ont appris de ce verset. Si on aurait lu le verset nous-mêmes, on passe dessus. C'est rien de spécial dans le verset. Mais là, on prend un verset. Après, quand on sent verset, on doit vraiment... Les commentaires, ils sont en train d'expliquer comment est-ce qu'on apprend de ce verset. Ça fait pas du sens, etc. On va voir maintenant. C'est très très court. Mais le message, il est très puissant. Alors, on va comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle Rabbi Yossi ? Rabbi Yossi, il a dit le nom de Rabbi Yossi. «Tobah, mardout, achat, benibouche el adam, yotar, mikamamalquoyot. » Est-ce que vous comprenez, ce qui veut dire ici ? «Tobah » C'est quoi «tobah » ? «Bien et mardout » C'est quoi mardout ? Rashi nous a sent «ridoui » Si vous regardez «rashi » en haut, à gauche. «Lachon » «ridoui » fait «achna'a » «cha'adam sam el ibo mi elav » Alors, «achna'a » c'est quoi ? «ridoui » c'est une «achna'a » C'est quoi une «achna'a » ? Soumission. Une personne qui se soumet. «Tobah, mardout, achat, benibouche el adam » Une soumission dans le cœur d'une personne Une soumission dans le cœur d'une personne a un résultat préférable que des coups de fouet. En d'autres mots. Et, attends, je vais juste finir la preuve. Chez Nehemar, comme on voit du verset, Le verset, il dit comme ça. Bon, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait dans le temps de Ocha'a. Ocha'a, c'était le grand... Les Blé Israël, c'était dans le temps du premier temple. C'était un avis du premier temple. Dans le premier temple, on sait que les Blé Israëls ils ont fait beaucoup de péchés. Ils ont arrivé à un niveau vraiment lamentable, si on peut dire. Chez Nehemar. Oui, parce qu'on sait que... On sait que... C'était quoi le problème des Blé Israëls dans le premier Blé Israël ? Non, ça c'est le deuxième. Le premier, c'était Avodazara. Mais c'était tellement... Quand on voit dans Elia, on a vu. Oui, Elia, on a vu là-bas toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur fait la morale. Il leur dit... Jusqu'à quand vous allez sauter entre deux pots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils faisaient de l'Avodazara et ils étudiaient la Torah en même temps. En même temps ! Ils allaient à Avodazara, ils revenaient au Bédangrèche de l'étude de la Torah. C'était... C'était très... Pour nous, c'est très dur à comprendre parce que nous, on ne comprend pas c'est quoi l'Unia de l'Avodazara. Mais c'était tellement fort l'Avodazara dans le temps. C'était comme... Je ne sais pas... Qu'est-ce que les gens ils courent après aujourd'hui ? L'argent ? C'était plus fort que l'argent. Qu'est-ce que les gens ils courent après ? L'iPhone 5 ? C'était plus fort que ça. C'était... Il y a une histoire dans l'Agmara que l'Agmara, elle raconte qu'il y avait un Kham qui a rigolé de Menaché. Menaché, c'était le fils de Kheskiyahu Améler. Kheskiyahu Améler. Il y a toute une histoire que l'Agmara, elle raconte qu'il voulait... Il arrêtait de... Il ne voulait pas procréer parce qu'il avait vu que Menaché va venir de lui. Menaché, c'était un... C'était un... Un grand, grand... Ba'alavodazara. Il faisait beaucoup d'idolâtrés. Il a rentré... Il a rentré... Il a rentré des idoles dans le Kodesh HaKodashim. Si vous pouvez imaginer. C'est dur à imaginer, non ? Dans le Kodesh HaKodashim, il a mis un... Un... Un idole. Agmaral raconte là-bas parce que Kheskiyahu, il a été... Il était... Il devait être puni parce que... C'est pas de tes comptes ce que ton fils va devenir. Toi, tu vas faire ce qu'il doit faire et... Mais là, il y a un des... Des... Des Khachamim qui a rigolé de Menaché. Et il a dit... Je comprends pas comment est-ce que Menaché... Il courait pour faire de l'avodazara. C'est quoi ça ? Alors... La nuit... Ce Khacham... Menaché lui est venu dans un... Dans le rêve. Et il lui a dit... Tu rigoles de moi ? Je te demande une question. C'est quoi la raison qu'on fait les Tilat Yadayim ? Et il savait pas répondre. Le taim... La raison qu'on fait les Tilat Yadayim ? Il lui dit... Il avait pas de réponse. Il lui dit... Toi, tu rigoles de moi ? Tu sais même pas le taim de les Tilat Yadayim ? Il a dit... Si tu serais bon en temps... Tu aurais levé ta jupe... Pour courir... Pour faire de l'avodazara. Alors ça, c'était le temps de Ocha'a. Ocha'a dit... C'est quoi Veritfa ? Que Khachem... Il va... Il va chasser... Et il va punir tous les méhavéas. Les méhavéas, ceux-là qui désirent faire de l'avodazara. Khachem, il était en colère. On voit jusqu'au point que... J'étais étonné quand j'ai vu ça. Ocha'a, comment il a appelé son fils ? Loami. Tu imagines ? C'est quoi Loami ? Tu n'es pas mon peuple. Il a appelé son fils... Mais c'est... Juste avant ce verset... Juste avant Père Epète, à la fin de Père Eccalef, il a appelé son fils, il a eu un troisième enfant, il l'appelait Loami. Pourquoi ? Alors il continue, il dit là-bas, Loami. Parce que le peuple juif, en ce moment, il était tellement des grands pécheurs. Il dit, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Jusqu'au point, le fils de Ocha. Alors l'Akmara, il continue là-bas, que l'Israël, ils ont été punis, etc., etc. C'était vraiment grave. Après qu'ils étaient punis, l'Akmara dit... Et le basso qui dit... Maintenant, je vois que je suis l'idolâtrie, je fais des péchés. Maintenant, je vais retourner à mon premier maître, à qui il y a Hachem. Parce qu'elle voit que... Ce n'est pas... Ça ne vaut pas le coup, comme on dit. Oui ? Parce que c'était mieux pour moi, dans le temps, quand j'étais avec Hachem, que maintenant. Mais qu'est-ce que Rabbi Yochanan a appris de ce verset ? Vous vous rappelez ? Vaut mieux qu'une personne se soumette. Ça veut dire, qu'est-ce qui est mieux ? Pour qu'une personne fasse, tu vois, qu'elle revient dans le derrière Hachem, qu'est-ce qui est mieux ? Que quelqu'un lui donne des coups ou que lui-même... Ça veut dire, bien sûr, on ne voudrait pas recevoir des coups. Mais je veux dire, si on dit... Regarde, une personne, il fait un péché, Hachem Shalom, dans le temps... Il recevait des malcouillotes, oui. Et en espérant, pourquoi c'est des malcouillotes ? On ne voulait pas qu'est-ce qu'on voulait le battre ? Non, Hachem Shalom ! En espérant qu'il recevrait une punition, il va faire Chouva, il va revenir. C'est ça le but, oui. Mais, l'agmarin lui dit non, c'est mieux qu'une personne, elle se soumet elle-même. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un de dehors. Qu'est-ce que... On va parler de ça en plus profondeur, mais le résultat est beaucoup plus fort quand la personne se soumet elle-même, ou c'est quand quelqu'un qui est de dehors, une autre personne, qu'il a fait soumire. Ou même, si c'est Hachem, Hachem Shalom, on lui donne des punitions, des historiens m'halila. Alors d'ici, on voit que quoi ? Mais l'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont retourné Hachem. C'est mieux pour moi dans le temps qu'avec Hachem. Alors d'ici, on apprend Rabbi Yochanan que c'est mieux qu'une personne se soumettre à Hachem qu'on lui donne des punitions. Alors c'est quoi la question d'Israël ? L'Israël, il a une question très forte. Je le vois dans ses dieux, il a une question tellement forte. Bon, Shalom. Alors répète-moi, qu'est-ce qu'on a appris d'ici ? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan apprend ? Il apprend que c'est mieux de ne pas frapper la personne s'il peut faire la chouva lui-même. C'est mieux que la personne s'il peut faire la chouva lui-même, que Hachem le punit et il fasse la chouva. Mais qu'est-ce qu'on vient de raconter ? C'est comme, Rabbi Yochanan, regardez, on regarde, c'est très facile, non ? Mais Rabbi Yochanan, c'est quoi la question ? Très claire. Rabbi Yochanan nous dit, il a fait un copy-paste. Bon, il n'avait pas un ordinateur, mais il a fait un copy-paste. Il a pris la moitié d'un basub, il t'a dit, c'est quoi Végo-mère ? Etc. Il ne t'a même pas qu'est-ce qui se passe entre les psukib là-bas. Parce que si tu lis ça, tu dis, ah bon, c'est bien. Mais si tu vas au Chaha, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Chaha ? Il te donne la moitié du truc et il te dit, voilà, moi j'apprends ça et ça. Attends une seconde. Là-bas, dans le Chaha, est-ce qu'ils ont été punis ou pas ? Alors, vous n'êtes pas partivore au Chaha, mais moi je suis partivore. Au Chaha, ils ont reçu des punitions un après l'autre. Ils avaient de la famine, ils n'avaient plus quoi à manger, ils avaient soif, ils ont reçu des... Toutes les punitions au Chaha du Shalom qu'on peut y penser, ils ont reçu. Alors après qu'ils ont reçu des punitions, ils ont fait tout va. Alors comment est-ce que Rabbi Yochanan, il est en train de nous dire, c'est mieux que tu fasses tout va, qu'on te fasse. Mais toute l'histoire, ils se sont fait punir. Comment tu m'amènes une preuve de faire tout va sans les punitions ? Quand toute ta preuve, ta base de preuves, elle est basée sur un verset qui ont été punis. Peut-être que c'est la punition qui les a fait tout va. Vous comprenez la question ? Alors ça, c'est vraiment une question qu'un des commentaires demande. C'est un commentaire Aurovitz. Aurovitz, il demande cette question. On voit qu'ils ont été punis après ça, ils ont fait tout va. Alors lui, il fait une correction dans le verset. Quand on dit, si vous regardez, Alors lui, en hébreu, il fait un livre. Qui ? Il dit El. Qu'est-ce que ça veut dire qui ? El a tov li az. Ça aurait été mieux pour moi de faire tu va, az, avant, avant les yissurim, que maintenant que je fais tu va après les yissurim. Parce que, on va voir que le Ben Israël n'est pas vraiment d'accord avec ça. Le Ben Israël, il a toutes différentes observations qu'on voit dans ce verset. Il ne fait pas une correction. Alors lui, il dit que la tchouva que la personne, elle fait, elle n'a pas besoin d'attendre pour recevoir des yissurim. Elle n'a pas besoin d'attendre que HaShem, HaShem, quelque chose de mal lui arrive, quelque chose comme ça. Lui, il dit non. La tchouva qui est demandée d'une personne, c'est qu'il va faire tchouva parce qu'il veut se rapprocher de HaShem. Pas parce qu'il reçoit des coups. HaShem, 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 HaShem. Alors le verset, il te dit pourquoi ils ont pleuré les blés Israël. Pourquoi ils ont fait tchouva ? Ils se disent, on aurait dû faire tchouva avant les yissurim. On aurait dû voir qu'on ne va pas dans le chemin de HaShem et faire tchouva avant qu'on soit HaShem des yissurim. C'est comme ça qu'il explique ce verset. Parce que ça ne fait pas de sens, la logique de Rabbi Yochanan. Tu nous amènes un verset qui veut nous dire qu'ils ont fait tchouva à cause des yissurim. Alors il fait quoi aussi ? Non ! Eux, ils étaient en train de pleurer et de dire, on aurait dû faire tchouva avant que les yissurim viennent sur nous. Avant que les punissions nous tapent sur la tête. Le Ben Israël dit non. On ne doit pas faire une correction dans le verset. Le Ben Israël dit non. C'est sûr qu'une personne devrait faire tchouva avant que les yissurim viennent. On sait que beaucoup de fois, les gens font tchouva parce que, je ne veux pas dire tous les cas, mais beaucoup de fois, quand on parle d'une vraie tchouva forte, si on est né dans une famille qui est religieuse, c'est très dur de faire tchouva. C'est un avantage, mais c'est un grand désavantage. Quand on parle de tchouva, on parle de tchouva là, de... C'est quoi tchouva ? Le Rambam, il explique. Beaucoup le bal tchouva, pourquoi on ne doit pas lui rappeler qu'il a fait des péchés ? Pourquoi on ne doit pas lui rappeler ? Parce qu'il se dit, ça c'est le premier mot. Et le deuxième mot, il dit, ce n'est pas la même personne. C'est l'homme, et il y a beaucoup. Le tsar, c'est... C'est la tristesse, lui faire du malheur. Il a beaucoup de malheur. Découragement. Oui, parce que quand tu lui dis, ah, tu te rappelles, on t'a vu dans la boîte... On était ensemble dans la boîte, on s'éclate... Alors ça ne lui fait pas du bien, il se rappelle. Il ne veut pas se rappeler de ce qu'il a. Il veut avancer, il ne veut pas reculer, oui. Alors ça lui fait du tsar. Mais le Rambam, il dit, dans les tchouva, que la personne, tout son entité, elle change. Ça veut dire que ce n'est même pas la même personne. C'est une autre personne. Ça veut dire que... Ça veut dire que la tchouva, ce n'est pas juste une personne. Ok, je suis un peu plus... Oui, bien sûr qu'une personne, d'arrêter de manger dans le kachère, elle commence à faire kachère, elle fait shabbat. C'est pas au kachem, c'est incroyable. Mais quand on parle dans la tchouva elle-même, c'est ça qu'on va voir, il y a plusieurs niveaux de tchouva. C'est qu'est-ce qui a causé la personne de faire tchouva ? Alors le Béni Israël explique. Non ! Même que les Béni Israëls, dans le temps de O'Sha'a, ils ont fait tchouva, et ils avaient des yissourim. Mais, pourquoi ils ont fait tchouva ? Pas à cause des yissourim, à cause de leur soumission. Alors ça veut dire, même quand il bersonne, il y a des yissourim, il y a des punitions qui viennent sur lui, et il fait un regret. Il dit, écoute, il faut que je retourne à HM, je vois que je ne suis pas parti dans le bon chemin. Parce qu'on sait, les Israëls, ils étaient quand même des bonnes personnes. Ils étaient incroyables. Ils étudiaient la Torah. Ils étaient des gens religieux. Mais il y avait un grand etzahara, il y avait un grand etzahara d'Avodazara. Alors ils ont échoué. Mais quand une personne réalise qu'elle a échoué, oui, ça c'est aussi une très très grande chose. Parce que, on voit d'ici, quand une personne elle retourne, oui, à cause de la soumission, il s'est soumis. C'est, on voit qu'il a fait tchouva, qu'est-ce qui te cause à faire tchouva ? Qu'est-ce qui leur a causé ? Alors le Bélischaï dit, qu'est-ce qui leur a causé de faire tchouva ? Ce que Rabbi Yochanan nous enseigne, que même s'il y a des issourim qui viennent sur une personne, il vaut mieux que lui, mais il se soumet et il fait tchouva. Que d'attendre que les issourim lui viennent. Chazak, tu as compris ? Ça c'est ce qu'on apprend de, de ce verset. Que c'est pas la cause d'issourim, on va voir que dans la tchouva elle-même, il y a au moins trois niveaux de tchouva. Dans la tchouva il y a des, je peux dire des centaines et des milliers de niveaux de tchouva, parce que chacun a un différent travail de tchouva. Chacun à son niveau il a un travail. Le tchouva s'écrit que quand un chien va venir, les tchouva ils vont faire tchouva. C'est quoi ce lien de tchouva chez les tchouva ? C'est quelque chose d'autre, c'est à un autre niveau. Mais il y a le hinyan, il y a un concept de tchouva, à chaque niveau qu'une personne elle atteint, le niveau qu'il était en arrière, comparé à ce niveau c'est déjà la tchouva. Parce qu'une personne elle grandit toujours, que ce soit dans la religion, physiquement, c'est la nature de la personne qui le grandit toujours. Alors ça c'était Rabi Yochanan, ça c'est la preuve de Rabi Yochanan. Maintenant Rish Takish il vient et il nous dit, oui, on va apprendre la même leçon, mais on va l'apprendre d'un autre verset. C'est quoi ce verset ? On dirait que le verset lui-même il est beaucoup plus clair. Il dit comme ça, Rish Lakish Amar, Yoter Mimem Malkouyot. Quand une personne elle se soumet, c'est beaucoup mieux que s'il recevrait son Malkouyot. Rabi Yochanan il a dit Malkouyot, un ou deux, même si c'est beaucoup mieux que si même le résultat voulu, il est beaucoup mieux s'il se soumet, au lieu qu'il reçoit le même Malkouyot. D'où est-ce qu'on apprend ça ? Techat ge'ara Bemevin Meakot Ksilmea Qui peut m'expliquer ce verset ? Techat ge'ara Techat, premièrement, c'est pas... Regardez les points, c'est pas tahat. Techat Techat Mais non, techat, des fois en hébreu ça veut dire la crainte aussi. Une personne elle a une crainte de HM ou quelque chose comme ça. Mais ici, techat ça veut dire aussi soumission. Parce que Rachid explique, si ça aurait été écrit tahat, alors ça aurait dû dire peut-être la crainte. Mais techat ça veut dire qu'il se soumet. Alors techat ge'ara, C'est quoi ge'ara ? Quelqu'un connaît le mot ? Quand tu te révoltes ou quelque chose. Ge'ara ? Ligue or, Ligue or, c'est comme... Ligue or, c'est comme... Comme réprimander quelqu'un. Oui ? Alors techat ge'ara, Meakot, Bemevin, c'est quoi Mevin ? On connaît le mot Mevin ? Quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est... Une personne intelligente. Alors... Oui ? Mais à quoi s'il met ? Le sage se soumet après avoir réprimandé, tandis que le bouffant, le sot, l'imbécile... Oui ? Oui ? Ça lui prend des coups pour qu'il se soumet. Alors... Alors... C'est la même... C'est la même... C'est la même... C'est la même... C'est la même leçon qu'on apprend, mais qu'on voit que c'est ça. C'est beaucoup plus straightforward. Le gars là, qui est intelligent, il comprend en lui-même... Oui ? D'ailleurs, ce verset, il vient de où ? De Michelet. Shlomo HaMelech. Alors Shlomo HaMelech, il nous enseigne... Regarde, le sage, il comprend beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de lui donner des coups. On n'a pas besoin de lui donner des coups pour qu'il comprenne. Il va se soumettre beaucoup plus facilement. Razak. Il y a une question ? Il y a aussi. Tu n'as pas de question ? Je suis sûr, par rapport à ça ? Oui. Mais attends, regarde bien. Une personne va se soumettre, après avoir été... Après avoir compris. Après avoir reçu une guéara, après avoir été réprimandée. C'est encore des coups. Ça veut dire que ce ne sont pas des coups comme physiquement des malcouillotes, mais c'est comme une explication. On va lui donner une tohaha. On va lui dire, écoute, tu fais comme ça, tu fais, c'est pas bien... C'est la même chose qu'un coup. Non, mais ça dépend. C'est pas... C'est encore plus... Non, dans le... Le point, c'est qu'on prend de l'humain. Alors, c'est des coups ou c'est pas des coups ? Mais là, tu l'expliques le premier. C'est bien. C'est des coups. Des fois. Parce que quand tu le frappes, tu ne l'expliques rien. Tu le frappes. Des fois, il ne comprend même pas. Tu le frappes. Ok, tu l'as frappé. Mais quand tu l'expliques, les corbes à Benadam, tu le montres. C'est pas le problème. Il y a plus de chances qu'il le fait. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lui dire ? Est-ce que réprimander quelqu'un, c'est aussi pire ? Ou c'est la même chose que lui donner des coups ? Ou c'est deux choses différentes ? C'est deux choses différentes. Complètement. Il y a pas d'accord. Ici, qu'est-ce que tu en penses ? Tu le fais juste au milieu. Juste au milieu. Il est parvre. Attends. Alors, si... Alors, d'un coup, c'est vrai comme ça. Alors, toi, tu dis que c'est différent. Non, mais c'est... Si on voit, selon le raisonnement de Yossi, si on dit que les historiques... Non, réprimander quelqu'un et lui donner des historiques sont différents complètement. Alors, réprimander quelqu'un, c'est déjà beaucoup plus près que... Plus près que quoi ? C'est beaucoup plus proche, hein ? Quand une personne se soumet elle-même. Oui. Oui ? C'est soumise après être réprimandé. Oui. Alors... Alors, ok. Alors, on retourne à Sharon. Alors, c'est quoi la question ? Le Riaf, le Rabbi Ajaobinto, il a une grande question ici. Je ne laisse pas lui-même de... C'est quand même quelque chose. D'accord. Ok, Khazak. Mais alors, c'est quoi la question ? Quelle question on va avoir ici ? Nous, toute notre... La leçon qu'on veut apprendre, de même de Rabbi Ochanan, c'est qu'une personne doit se soumettre. Oui ? Vaut mieux se soumettre que d'avoir au sort de coup d'être réprimandé, par exemple. Alors, comment est-ce que Rish Lakish, il demande le Riaf, comment est-ce que Rish Lakish, il peut apprendre de se verser que c'est mieux de se soumettre. Mais il ne s'est pas soumis à cause qu'il a fait lui-même. Il s'est soumis parce que quelqu'un l'a réprimandé. Alors, comment est-ce qu'il nous amène une preuve de se verser ? Puisque la personne a été réprimandée, elle n'a pas fait en lui-même. Ce n'est pas du travail en lui-même. Il y a un grand... C'est quoi le thème ici ? Le thème ici de la... C'est incroyable ce thème, hein ? Non, le thème ici, c'est que le travail de la personne elle-même, pas les sourires, pas d'être réprimandé, rien. C'est le travail... On va essayer d'expliquer pourquoi il y a un tellement grand travail. C'est tellement fabuleux ce travail de travailler tout seul. Pourquoi Hachem ne peut pas nous aider ? Pourquoi c'est pas mieux qu'Hachem nous aide ? C'est vrai qu'Hachem nous aide. Oui, parce que l'Akmara il dit L'ULEH HACHEM OZRO LO YOCHALO Même le YITSERARA Quand une personne elle veut un petit peu, Hachem va l'aider. Parce que sans l'aide de Hachem, l'Akmara il dit on n'aurait pas pu combattre le YITSERARA. C'est impossible. Impossible, c'est impossible. Parce que le YITSERARA il est beaucoup plus vieux que nous. Expérience. Il a beaucoup plus d'expérience. Il a travaillé. Il connait le champ. Il connait. Il est incroyable. Il est incroyable. Il fait un travail de... Overtime. Il travaille overtime. Il se fait payer overtime. Tu sais le gars qui reçoit l'employé du mois chaque mois ? Et bien lui c'est toute l'année. Ca c'est le YITSERARA. C'est l'employé de l'année, pas l'employé du mois. On comprend. Alors on est comme ça. L'Akmara elle veut nous enseigner quelque chose de Rishlakish. L'Akmara elle veut nous enseigner comme ça. Rishlakish il te dit comme ça. Le RIF il demande sur Rishlakish. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Comment est-ce qu'on apprend du verset de Rishlakish ? Qu'une personne se soumet elle-même. Vaut mieux que quelqu'un lui donne des histoires. Il lui donne des histoires. Le texte lui-même de Michelet il parle qu'une personne a été réprimandée. Et il dit comme ça. Comment il explique le verset ? Comment il explique tout le scénario ici ? Il dit comme ça. Dans le verset, le Riaf il explique comme ça l'opinion de Rishlakish. Dans le verset de Hoshah. Pourquoi ils ont fait Tshuva ? Ils ont fait Tshuva ? Parce qu'ils ont reçu des punitions. Ils se sont fait éclater. Oui, ils ont reçu des punitions. Après ça, ils ont fait OK. Ils ont décidé eux-mêmes de faire Tshuva. Mais ils ont reçu des punitions. Ils ont reçu la punition. Ça, c'est Tshuva de Yisurim. Maintenant, c'est quoi le désavantage quand une personne... Et ça, en vérité, c'est ça que j'allais arriver. C'est quoi le désavantage quand une personne a fait Tshuva ? Parce qu'elle reçoit des histoires. Parce que la Tshuva, elle n'est pas de Ahava, elle est de Mirah. Mais... Vous comprenez ce qu'il a dit ? La Tshuva qu'il avait fait, c'est pas nécessaire. Ça veut dire... Ça se peut que c'est vraiment de Ahava. Mais c'est dur à voir. Parce que quand personne ne reçoit des histoires, Chas de Shalom, il tombe mal là, il reçoit ça... Non, ça se voit n'importe quoi. Est-ce qu'on ne peut pas pointer et dire, tu sais, le gars, il a fait Tshuva, parce qu'il aime Hachem ? On va dire plus, écoute, il a fait Tshuva parce qu'il a reçoit des histoires. Il n'a pas de choix. Je ne dis pas nécessairement que c'est vrai ou pas. Mais la personne de dehors, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il se pose. Et en vérité, on s'en fout. Il a fait Tshuva, c'est tout, c'est pas la différence. Mais, il y a un niveau de Tshuva. Alors, Rish Lakish, il dit, dans Yosha, ils ont fait Tshuva, ça s'appelle Tshuva Mi'ira. Mais dans la Tshuva, tu vas de peur, de crainte. Là, Tshuva Mi'ira est causé. Il y a deux niveaux dans Tshuva Mi'ira. Tshuva Mi'ira, est-ce que la crainte, est-ce que je crains Hachem ou je crains la punition ? Ça s'appelle Hirat Onesh. Je crains la punition qui va m'arriver. Oui, je crains la punition que... Alors de qui je crains ? Il n'a pas la punition, il n'a pas la punition. Il n'a pas la punition. Je n'ai pas de crains de Hachem. Je crains qu'il va en recevoir des coups. Parce qu'Hachem, ce n'est pas un ami là. Je vais te faire ça, tu vas me faire ça, tu vas faire ça... On ne fait pas de calcul avec Hachem. Ecoute, si je priais, tu vas me donner ça, et si je ne prie pas, tu ne vas pas me donner ça. Il n'y a pas de calcul comme ça avec Hachem. C'est beaucoup plus que ça. Le Rambam, il dit, les Hirat Onesh, c'est pour les petits-enfants et les femmes. C'est ça. Pour les habituer, même eux à la fin, les personnes, pour les habituer à avoir Hirat Hachem, une crainte de Dieu. Alors on leur a dit, écoute, moi je me rappelle, mon rabbin m'avait dit, quand tu parles à ton enfant, tu lui dis, tu sais, il y a quelqu'un qui écrit tout en haut. Je lui dis, à quel âge ? Il y a l'âge de 2 ans, tu peux lui dire ça d'ailleurs. Il y a quelqu'un en haut, il écrit tout. À l'âge de 2 ans, tu ne veux pas lui faire peur, il va te... Tu sais, il y a quelqu'un avec un fouet, il va te donner du coup. Mais tu lui dis, yesh, l'agmara il dit, Ayad Netouya, la Pinkas Kotev, la main elle écrit. Tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui te voit. Alors, au petit, tu ne peux pas lui dire, Ira Tachem, tu dois avoir peur du roi. C'est très dur à compréhension du pied, il n'est pas encore. Mais si tu lui dis, écoute, tu fais ça, tu vas te faire punir. Il comprend ça. Et s'il ne comprend pas, tu lui donnes une petite punition, il va commencer à comprendre. Alors ça, c'est pour les petits-enfants. C'est pour les femmes qu'on leur fait peur un petit peu, écoute, il y a des punitions. Ces femmes, elles ont une grande émouna, oui. Après ça, alors ça, Rabi Rishnakis lui dit, ça c'est le passour de Ocha'a. Ça, ça part d'un niveau de Tshuva qu'ils ont fait, c'est à cause des historiques, à cause des punitions. Dans le verset de Michelet, on parle de deux différents niveaux de Tshuva. Le premier niveau, le top, on va dire. Le sage, il comprend qu'il doit toujours faire Tshuva. Pourquoi il doit faire Tshuva ? Le Rambam, il explique dont il croit Tshuva. Parce qu'il voit la vendeur de Hachem. Il voit la splendeur de Hachem. Il voit comment Hachem, il est merveilleux et il veut se raccrocher à Hachem. Ça, c'est Tshuva. Après, il peut être réprimandé ? Non. Non, il peut, excuse-moi, il peut être réprimandé. Mais réprimandé, le Ria, Rabi Rishnakis, il explique. Réprimandé, ce n'est pas comme des coups. Réprimandé, c'est comme on est des amis. Je te dis, écoute, un bon ami, il peut réprimander un autre ami. Oui, il va le recevoir. Certaines personnes, ceux qui vont te dire, tu ne vas jamais les accepter. Oui, certaines personnes comme ça, qui vont te dire quelque chose, tu vas... Lui, anyone but him, tout à part ce gars, je ne veux pas entendre rien de lui. Mais certaines personnes, un bon ami, il te dit, écoute, je t'ai vu parler à la synagogue, c'est pas bien, tu vois, en Kadis, il dit, écoute, ça doit être un bon ami. Parce qu'un bon ami, il va le prendre. Il va te dire, tu as raison, c'est bon. Alors, Riaf, il dit, réprimander quelqu'un, ce n'est pas des souris. C'est rien du tout. OK, il y a quelque chose qui l'a réveillé. Mais j'aurais pu dire aussi à cette personne. Non, je veux, laisse-moi tranquille. Arrête, laisse-moi tranquille avec tes trucs. C'est bon, je n'ai rien dit. Je lui dis, on parlait de Torah pendant le Khazarat HaShad. Tu sais, le tzadik, il dit, non, on ne peut pas. Même la Torah, on ne peut pas parler pendant le Khazarat HaShad. On ne peut pas, ce soit n'importe quoi. Alors, réprimander quelqu'un, ce n'est toujours pas des souris. Parce que c'est comme ça que le riff, il explique. Réprimander, ce n'est pas des souris parce qu'il aurait pu l'envoyer se balader, comme on dit. Mais, ça c'est, alors ça c'est le premier niveau. Ça c'est le mévin, le sage. Après qu'on le réprimande, il comprend. Il fait tshuva. Il comprend qu'il est parti dans le mauvais chemin. Il fait tshuva parce qu'il veut se rapprocher à Hachem. Ça c'est le niveau de tshuva, mais à Hava. Mais, le bouffon met un cotexil. Là, il faut le frapper. Pour qu'il se réveille, il faut lui donner un peu. Pas le frapper physiquement. Des fois, il faut quelque chose. Pour le réveiller à faire tshuva, il faut quelque chose qui lui arrive. Il faut quelque chose. Ça peut être des choses très très petites. Mais, des fois, Hachem nous envoie des petits messages. Écoute, voilà, il faut que tu te réveilles là. Réveille, il te voit un petit truc. Il y a une autre chose qui ne va pas bien. Il y a une autre chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous voyez ? Alors, des fois, une personne, ça lui prend une fois, deux fois, trois fois. Des fois, c'est cent fois. Mais ça, c'est déjà le xil. Parce qu'il ne voit pas. Pourquoi il fait tshuva ? Il fait tshuva mehira. Il se rapproche à Hachem parce qu'il a déjà peur. Il fait un autre péché, un autre péché, un autre péché. Je ne vais pas vous déprimer là. On ne va pas se déprimer. Il faut faire tshuva mehira. Ça, c'est la tshuva mehira. On ne va pas faire tshuva parce que, oui, bien sûr, ça doit, comme on dit, ça doit, ça va pincer dans le cœur un petit peu. Mais il faut se rapprocher à Hachem mehira. En vérité, moi, j'ai pensé, si on regarde bien. Ça, c'est le riaf, comme il explique. C'est pour ça, d'ailleurs, Rish Takish, il a amené un autre différent verset. Il te dit, même quand il y a des historiques, même qu'il y a des coups, mais la personne, elle a fait la tshuva, pas à cause qu'il a reçu des coups, parce qu'il veut, il réalise qu'il a fait quelque chose contre Hachem. Mais ce n'est pas qu'il a peur des sourires. Ça, c'est dans, on voit dans les livres, dans les livres de Moussard, dans les livres de Hasseloud, ça s'appelle tshuva mehira. C'est pas le tshuva mehira traite. Ça s'appelle tshuva mehira traite. Il y a la tshuva de hirat onesh, et il y a la tshuva mehava. En vérité, moi j'ai pensé à un islam, à un chidouche. On peut voir ces deux opinions qu'il ramène, selon Rish Lakish, on peut le voir même dans le passout de O'Sha'a. Comme on a expliqué le Ben-Ishay et le Rav Horovitz. Le Rav Horovitz, il a dit, Attends une seconde, le verset, dans O'Sha'a, ils ont fait tshuva à cause de Yissurim. Oui ? Alors, comment est-ce que tu peux me dire que, comment est-ce que Rabbi Yochanan il peut me ramener une preuve que la personne s'est soumise ? Et il s'est soumise à cause de Yissurim. Alors, selon cela, on doit expliquer que non. La vraie tshuva, c'est le nyan de tshuva. Le nyan de tshuva mehava. Alors le Rav Horovitz, il explique, le meilleur niveau de tshuva, c'est tshuva mehava. Ça, c'est le plus grand niveau de tshuva. Quand quelqu'un se rapproche à Hachem, parce qu'il aime Hachem, il veut servir Hachem, il veut faire les bitzvot. Alors, au Ben-Ishay, il dit, oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais, n'oublie pas qu'il y a un autre niveau. La tshuva mehava, ça prend déjà un très grand niveau de faire. C'est là, même dans certains sfarim, dans certains livres de Hasidut et de Moussa, la tshuva mehava, c'est une tshuva pour les tshuva, pour des gens qui sont déjà à un certain niveau. C'est très dur de faire tshuva mehava, c'est pas simple. C'est des niveaux, il faut marquer doucement, doucement, pour arriver à ces niveaux. Alors, le Ben-Ishay, il dit, Rav Horovitz, oui, tu as raison. Ça, c'est le plus haut niveau. Mais il y a un niveau beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Il y a un niveau, pour quelqu'un qui commence, à servir à Hachem. C'est quoi ce niveau? Ça, c'est le niveau de Tshuva mehava. Même qu'il reçoit des historiens, il fait Tshuva, pourquoi? Parce qu'il se soumet à Hachem. Pas à cause des punitions. Pas à cause des historiens. Il se soumet à Hachem parce qu'il penche. Makhnia et libo. Il penche ton cœur. Il réalise qu'il va dans le mauvais chemin. Mais chacun donne son opinion par rapport à l'autre. Oui. Chaque rabbin. Oui. Mais moi, je pense que ça dépend de la personne elle-même. On ne sait pas s'il est exil ou il est Hachem. Il y a un gars qui va le frapper, il va faire une vraie, tu vas de Hava. Et il y a un gars qui va juste avoir peur. Exactement. On ne sait jamais. Ça dépend de la personne. Pas d'accord. C'est pour ça, nous, là, on va apprendre la Gemara. Qu'est-ce que le Chachami nous enseigne? C'est quoi la façon idéale? En d'autres mots, regarde, encore. Nous, les mots, ils sont très clairs ici. Mais c'est quoi la leçon qu'on va apprendre de ces Gemara? Là, ce n'est pas juste une Gemara de Baba Kama ou de Sanhedrin ou des trucs qu'on apprend des Allahot. Là, les Chachami nous apprennent les leçons dans la vie. La façon idéale de servir Hachem, c'est Béa Hava. Oui, qu'on veut se rapprocher. La Hava représente aussi la Simcha. On veut se rapprocher à Hachem. Pas parce qu'on fait un business avec Hachem. Ecoute, moi, je te fais comme ça. Tu me grattes le dos, je te grattes le tien. Non, ce n'est pas comme ça. On ne fait pas une affaire avec Hachem. On veut se rapprocher. Le Rambam, il explique. C'est ça de l'agent du Rambam. La personne, elle fait la vérité. Elle sert Hachem parce que c'est la vérité. À la fin, il aura des inshars. Il va recevoir sa récompense. Mais ce n'est pas pour ça qu'il sert Hachem. Ça, c'est encore le Rambam. Ça, c'est un travail pour les petits-enfants. Les enfants qui... Voilà, tu vas apprendre un... 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 Je vais te donner un bonbon. Ça, c'est bon pour les... Pour pratiquer. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire que c'est Chaz El Shalom Basoul. Ce n'est pas bien. Une personne qui fait comme ça, c'est pas... Ça ne vaut rien. Chaz El Shalom. Mais ce n'est pas le niveau. Ce n'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est ce que tu vois. Enfin, on se rapproche Hachem parce qu'on veut servir Hachem. On veut faire Torah de Mitzvot. Après ça, il y a le niveau de... Il rattraite. C'est quoi il rattraite ? La crainte du péché. Ça veut dire la crainte du péché. Je crains le péché ? Non. Oui. Pourquoi ? Parce que... Ça veut dire que je crains le péché lui-même. Je crains. Je crains... Parce que c'est quoi un péché Hachem Ishma ? Chaz El Shalom. C'est quoi un péché ? Péché, en hébreu, il y a plusieurs façons d'exprimer le mot péché. D'ailleurs, le mot péché, en hébreu, en français, c'est presque le même. Pshia. Poshéa. C'est péché. Oui. Mais il y a un pshaz. C'est quoi une avera ? Une avera, dans les mots avera, c'est la avir, la avor. C'est une des explications. C'est de passer. C'est de passer aux côtés de la doucha, à côté de Sharam, l'autre côté. C'est ça, c'est le nyan de avera. Alors, le ira traître qu'on parle ici, c'est je crains de me rebeller contre Hachem. C'est pas que je crains la punition. Parce qu'il y a le plus beau niveau, c'est ira taonech. Le craint de la punition. Je crains la punition. Mais je crains pas Hachem. J'ai pas peur. Hachem dit, on en parle même plus. Phrase de Shalom. Mais j'ai craint de la punition. Je peux plus. Le ira traître, c'est la crainte de se rebeller contre Hachem. Ira traître. La crainte de se rebeller contre Hachem. C'est pas encore le plus haut niveau. Mais c'est déjà un très haut niveau. Parce que je crains Hachem. Je crains pas la punition. Je crains de me rebeller. Je crains de faire quelque chose qui est contre Hachem. C'est comme si je vois maintenant. Le grand tzadik devant moi. Est-ce que je peux faire un péché devant le grand tzadik ? Imagine-toi. Le baba tzadik, il est assis devant toi. Je pourrais faire un péché devant lui ? J'avais de la vie. C'est quand même pas. C'est imaginable. Un grand rabbin qui est devant toi. Tu vas pas faire un péché. C'est la même chose. C'est quoi la crainte de Hachem ? C'est qu'à chaque moment, Hachem il est devant moi. On dit dans Yama Kippourim. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'il doit faire mal ? C'est parce qu'on l'a fait devant Hachem. Oui, on écrit Oui, le Lachonara. Mais le plus pire, c'est Devant toi. On était devant toi. On a fait un péché. Je pense que c'est trop intense là. Oui, c'est vrai. Mais non, moi j'ai une question. C'est quoi le Inyan d'Avka l'Avoda ? Oui, l'Avoda de Tchouva. Pourquoi c'est mieux quand ça vient de la personne elle-même ? On voit simplement. Je vais finir avec Chiyo parce que je vois que j'ai déjà passé un peu le temps. Je vais raccourcir un petit peu. On voit dans Yetziat Mitzrayim. La question classique. Les Israels, ils sont sortis d'Egypte. Oui. Ils sont arrivés. Hachem, il est venu. La nuit, à minuit, il est venu. Il a fait tous les premiers-nés. Hachem, il sort le peuple juif de l'Egypte. Hachem, combien de temps après ils ont fait le Vaudor ? Combien de temps après ils ont fait des péchés ? Beaucoup avant le Vaudor. Le Vaudor, c'était le plus pire. Mais il y avait des péchés qui ont été faits après. Oui ? Une semaine après, deux jours après, ils ont commencé à faire un péché. Pourquoi ? Pourquoi ils ont péché ? Parce que c'était tous d'Ira. Pourquoi d'Ira ? Comment est-ce qu'en Israël, ils ont arrivé à un point qu'il y avait tellement une grande révélation ? Il y avait tellement une grande révélation. Ils étaient à Mitzrayim. Nigla, Alem, Melech, Machem, Machem, Akadosh, Barfou. Ils arrivent à pécher. Deux jours plus tard, un jour plus tard. On sait, le Midrash raconte quand ils sont révélés à Kriatiam Souf, il y avait une partie d'entre eux, ils ont dit, non, autant... Il y avait quatre parties. Où est le Midrash ? Il y avait quatre groupes. Il y a un groupe qui s'en dit, on saute dans l'eau. Il y a un groupe qui s'en dit, on va prier. Il y a un groupe qui s'en dit, on va retourner en Égypte. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à un niveau comme ça ? Il y a Hachem qui s'est révélé quelques heures avant. Vous voyez ? Comment ils sont arrivés à ce point ? Alors, le point ici, le Sangre l'apprend, c'est ça le Sangre l'apprend. Parce que c'est venu tout de Hachem. Il y avait tellement de grandes révélations en ce temps, quand Hachem s'est révélé, ils étaient pas prêts pour eux. Ils n'étaient pas prêts pour cette révélation de Hachem. Le Midrash, il raconte que quoi ? Même dans la Haggadah, on dit. Pourquoi le Mélisraël ? Les Mélisraëls, ils étaient comme les Égyptiens. Ça veut dire que cette révélation que Hachem s'est révélée dans le temps de la sortie d'Égypte, les Mélisraëls, les Mélisraëls, ils n'étaient pas encore des Kélims. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils avaient encore le mal qu'ils étaient... Comment ? Au même niveau que les Égyptiens. C'est ça. C'est ça. Comment est-ce que le Midrash ? Marah, il dit ça. Oui. On le dit dans la Haggadah. Parce qu'ils ne se sont pas préparés comme il faut. Ils n'étaient pas à 100% prêts parce qu'ils avaient encore le mal qu'ils étaient entre eux. Mais pour les sortir, Hachem devait avoir cette révélation parce que sinon, ils seraient restés là-bas. Parce qu'on dit qu'ici dans l'anglais, ils sont arrivés au... Même tête, Shaaretouma. La Touma, la plus pire. Oui. Alors, pour les sortir, Hachem devait avoir une révélation aussi puissante pour les sortir. Mais ils n'étaient pas prêts encore. C'est pour ça qu'ils devaient travailler. On parle, comme on explique dans la Kabbalah, c'est tout le hymne de... Les 49 jours qui devaient compter se purifier pendant les 49 jours qu'on fait le Suirata Omer, etc. etc. Ils devaient travailler sur eux-mêmes. Et c'est ça la ma'ala qu'on apprend ici de ce... de ce... de ce... de ce... de ces Dagada, que le travail de la personne elle-même, il a un résultat beaucoup plus puissant que quand ça vient de quelqu'un de dehors. Même quand ça vient de Hachem. Ça a un effet beaucoup plus puissant à la personne. C'est comme Rabbi Yochan a dit «Tobah m'arrot d'Achad dans l' stomat... Il est plus qu'un m'arrot d'am. » Je vais enregistrer ton chillon aussi d'ailleurs Ah ok, non probleme Non probleme Alors, il y a déjà un